Commençons d'abord par un incendie majeur qui a éclaté dans un duplex à Saint-Georges-en-Beauce. J'en discute avec David-Alexandre que je retrouve sur les lieux. Le brasier aurait pu être déclenché de manière intentionnelle? Oui, bien il y a du moins des éléments qui le laissent croire. Audrey, la Sûreté du Québec, qui a ouvert une enquête. Donc vous le voyez sur cette scène d'hommage assez important sur l'avenue de la Chaudière à Saint-Georges-de-Beauce. Les flammes qui ont pris naissance hier soir aux alentours de 22h15 au deuxième étage de ce duplex. Ça s'est propagé rapidement dans le toit, entre autres. L'incendie qui a été maîtrisé seulement aux alentours de 2h du matin. Il y a une trentaine de pompiers qui ont combattu les flammes. Les autorités nous indiquent que c'était possible d'apercevoir une colonne de fumée à plusieurs kilomètres à la ronde. Lors de l'arrivée des sapeurs, le toit qui était complètement embrasé. La bonne nouvelle, s'il y en a une dans cette histoire, c'est que les occupants ont pu être évacués à temps. Deux personnes, par contre, qui ont été transportées à l'hôpital pour avoir inhalé de la fumée. Ils ont été hospitalisés. Leur vie, toutefois, n'est pas en danger. Ça brûlait très fort hier. Il y a une résidence qui se trouve à proximité. On a pu s'entretenir avec le voisin qui était sur place hier et qui a pu évacuer à temps lui aussi. Bien c'est ça, les voisines sont sorties, elles sont venues cogner à Montgol, puis on est pris partie de panique. J'ai sorti mon garçon de 6 ans, puis ça a été comme ça. Mais vers 10 heures, elles sont venues cogner pour m'avertir qu'il y avait un feu, puis que c'était le temps de sortir et d'évacuer au plus vite. Avez-vous eu peur que ça se propage? Absolument, absolument. On a eu peur pour la vie de la famille, des animaux, puis c'est jamais des moments faciles. On s'en sort plutôt bien malgré tout. Les voisines ont tout perdu, ce qui est assez triste et tragique, mais tout le monde a la vie sauf. Donc l'étage du haut, ce serait là où l'incendie reprit naissance. Selon nos informations, le deuxième étage n'était pas habité. Donc aujourd'hui, la Sûreté du Québec qui mène une enquête, on attend aujourd'hui des enquêteurs et des techniciens en scène d'incendie qui vont tenter de comprendre les causes et les circonstances, également de se brasier, les locataires d'ailleurs, qui n'auraient pas d'assurance. Donc on suit la situation au cours des prochaines heures. Merci, David-Alexandre.